Le loup congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où sont, si tu oublies-moi, taïma ta chino de n'est-elle. Mesdames et messieurs, bienvenue, merci de nous suivre. Critique et info, premier numéro, le lauréat parle des expatriés européens clandestins à Kinshasa. Du nouveau, dans le Congo nouveau, le gouvernement ne rassure pas dans la gestion de cette pandémie. L'appel de la MUCA face au Covid-19 se penche la manchette. Les gestes qui sauvent, prenez le temps de désinfecter vos mains. Désinfecter vos mains. Prenez beaucoup d'eau. Gardez une distance d'au moins 2 mètres avec l'interlocuteur. Voilà. Buvez de l'eau, pourquoi pas. Nous le faisons justement pour donner des bâtons. Pour comprendre. Nous continuons, nous continuons toujours à aider, nous pourrons accompagner, nous pourrons soutenir les orphelins, nous pourrons prévoir, nous pourrons prévoir, nous pourrons prévoir. Mes frères, je comprends, moi j'ai toujours compris déjà, la haine que certaines personnes ont contre l'ancien régime. La haine contre l'ancien régime, ou contre l'ancien régime, ça peut s'expliquer quand on voit la situation dans laquelle on se trouve. Quand on disait, à l'époque, on était dans une sorte de non-état. On était un pays, un gouverné, en vaquée comme ça, dans le groupe, aux alaboués. Il n'y avait aucune politique, il n'y avait aucune politique, il n'y avait aucune politique sur la santé publique. Les gens ne nous croyaient pas. Les gens ne nous croyaient pas. Aujourd'hui, il y a une révélation. Cette pandémie a prouvé à la face du monde qu'on n'était rien du tout. Je ne peux pas comprendre que tout le monde a besoin, il y a 120 millions de dollars. Pour nous réussir, il y a une question de la pandémie. Mais quand même temps l'état propose 1 million de dollars au hasard en euros, s'il vous plaît, 1 million de dollars, tant que tout le monde a que le même état, le même gouvernement, a vendu à qu'il y ait un conseil des ministres, pour réfléchir sur ce qui a eu 6 millions de dollars pour ne pas qu'il y ait pas de champagne, pour ne pas qu'il y ait pas de champagne, pour ne pas qu'il y ait pas de siroter en euros. Alors, je vous pose la question, si pour un divertissement, vous étiez prêt à sortir 6 millions, mais pour sauver des vies, vous n'êtes pas en mesure de sortir 2 millions, alors il y a un truc qui ne doit pas marcher dans le monde. Il faut que nous nous arrêter dans le monde. Mais même alors, même alors, il y a 130 millions de dollars dans le monde extérieur. Alors que nous avons besoin, il y a 120 millions de dollars. Alors, il y a un mécanisme, 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 il y a un mécanisme. Qu'est-ce qui se passe dans nos têtes, je ne peux pas imaginer. On va dire que nous avons un mécanisme, il y a un mécanisme, parce que la volonté politique, il y a un mécanisme. Les gens qui ont gouverné ce pays, l'ont gouverné, pas dans l'idée de construire, mais dans l'idée de détruire et de s'enrichir. Comment vous imaginez qu'un hôpital local de l'angalie est dans un respirateur, ou moins de 3 respirateurs ? Comment vous imaginez qu'un hôpital local de l'angalie est dans un moins de 3 respirateurs ? Est-ce que ça peut s'expliquer ? Comment beaucoup imaginez un hôpital de référence, il y a un mécanisme, et il y a moins de 3 respirateurs ? Je le dis, il y a un mécanisme, 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 il y a un mécanisme. La réalité, elle est désastreuse. Comment vous pouvez expliquer que vous êtes un président de la République, et votre pays n'a pas plus de 100 appareils respiratoires ? Est-ce que ça peut s'expliquer vraiment ? Êtes-vous des hommes, ou nous sommes des sages grimpeurs, comme le disait Nietzsche ? Parce qu'il y a des choses qui se passent dans mon pays, je me pose la question, est-ce que tout ça, nos dirigeants, ont-ils encore la tête, ou sont-ils perdus ? Nous sommes en train de passer dans ma priorité, nous sommes en train de passer dans ma priorité. Vous êtes un pays presque à terre, presque par terre. Mais vous ne mettez pas de politique en place pour redresser Mboka, non. Vous savez, ma politique, il y a des fanfarons, il y a des politiques spectacles, mais dans le fond, il n'y a rien. Aujourd'hui, ce matin, j'ai encore suivi le docteur Eteni parler. Je ne sais pas, mais je n'ai pas besoin de perdre confiance, je n'ai pas besoin de perdre Maka Sinangai au Etali Magamba Ministère de la Santé. Je commence même à me dire, est-ce que le docteur Eteni maîtrise encore la situation ? Je commence à me poser des questions sur, est-ce qu'il maîtrise encore la situation ? Parce que ça craint. Qu'est-ce qui a pris le docteur Eteni de parler des 4 ambulances ? Est-ce qu'on peut parler dans ce pays des 4 ambulances, vraiment ? Non, tout comme il y a 4 ambulances, tout juste 4 ambulances. Est-ce qu'on est sérieux ? Est-ce que tout ça, sérieux ? Vous dites, vous parlez des 4 ambulances. 4 ambulances, on n'est pas pour servir, ni ne régler quel problème. Ça veut dire, vous avez 4 ambulances. Soit qu'il vous a sali crise, 2, disons, 6 personnes, ça a sali crise. Même pas 10, 6, ça a sali crise. Et il faut les ramener rapidement là-bas au pitot. Vous allez faire comment ? Donc, 2 personnes vont mourir parce que vous n'avez que 4 ambulances. Et quand vous communiquez ça à la population, mais qu'est-ce que vous envoyez comme message ? C'est que l'État est irresponsable, l'État est désemparé, l'État est perdu, l'État est déboussolé. Alors, si l'État déjà lui-même est désarcelé, comment voulez-vous que les gens vous fassent confiance ? C'est ainsi que vous envoyez les gens dans l'automédication. Parce qu'il s'est rendu compte que vous n'avez pas besoin de mesures dans l'automédiaire. Si l'État est désemparé, il y a 3 cas, il y a guérison. Il y a d'autres qui parlent de 6 cas, il y a guérison. Le Sénégal, le pays de Moussous, il y a 51 cas, il y a guérison. Il y a 60 cas, il y a guérison. Il y a 30 cas, il y a guérison. Pourquoi chez nous, le taux de contaminé, il y a un matara, il y a un matata, mais le taux de guérison, il y a un matata. Et on n'en parle même pas. Alors, je me pose la question, on fait quoi exactement ? On travaille sur quoi ? Tout ça, la ligne. Et quand on essaie de poser la question comme ça, les gens disent, non, on a impatience. Il n'y a pas d'impatience. Ici, il y a une urgence. Il n'y a pas d'impatience. Parce que le Boulogne a 130 cas déjà, plus de 130 cas, il y a un contaminé. Le Boulogne en plus, il y a 3, il y a 6. Il y a 6. Il y a 127 personnes, il y a 123 personnes, il y a 22 personnes, il y a un biquinante. Il y a un têtu, il y a 3, il y a un biquinante. Il refuse de prendre le médicament. Ou alors, ce médicament-là n'est pas adapté dans votre urgence. Qu'est-ce qu'on peut expliquer sur la question ? Le problème est au niveau de la communication. Vous communiquez mal, acceptez-le. Vous communiquez très mal et ça devient finalement, comme on dit ça. Ça commence à faire peur à tout le monde, cette histoire de ce virus. Parce que je ne comprends pas une sorte d'amateurisme dans la gestion. Le docteur Mouyembeva risque de laisser toute sa réputation dans ma gambo à Corona. Alors, il risque à tirer sa réputation dans une urgence dans ma gambo. Alors que le pauvre, peut-être qu'il travaille beaucoup. Il y a des ambulances où il y a des ambulances. Mais le feu Jacques, le feu Jacques, il y a des conditions. C'était justement des voitures de secours. Ici, on ne parle pas des voitures de secours, on parle des ambulances, des ambulances médicalisées. On a dit, il y a des appareils respiratoires. Une ambulance équipée d'appareils respiratoires pour permettre à Moutoaza qu'on suffoque, à garder en vie jusqu'à ce qu'on a un hôpital. Mais nous, nous n'avons même pas ça. Quelles sont les ambulances où ils ont permettre qu'ils doivent respirer ? Il y en a combien ? L'État doit avoir honte, n'est-ce pas ? Alors, il y a des FTC, FTC, il y a des gens qui ne sont pas à Moutoaza. Moutoaza, il y a des gens qui sont à Moutoaza. Il y a des gens qui sont à Moutoaza. Il y a des gens qui sont à Moutoaza. Il y a des gens qui sont à Moutoaza. Que Dieu pardonne ce pays. Que Dieu prenne pitié pour Moutoaza. Le malheur du Congo, c'est d'avoir des dirigeants inconscients. Excusez-moi de le dire, le malheur de ce pays, c'est d'avoir des dirigeants inconscients. Des dirigeants qui ne planifient rien, qui n'ont aucune vision. Des dirigeants qui n'ont de regard que nos bouts de leur nez. comment un ministre peut dire non tous les ans en 60, tous les ans en 80. Est-ce qu'on ne peut pas se taire sur la question ? Attendez deux secondes. Vous parlez de... C'est-à-dire que même à Tassoukoubou il y a 23 ans, et puis c'est quel gouvernement qui appelle 20 appareils respiratoires ? Tassoukoubou, c'est un gars qui est bien dans le docteur Moukoué. Il y a une différence à la niveau libre. Parce que le docteur Moukoué a lui seul un individu qui achète 20 appareils respiratoires. Mais vous, l'État congolais, vous importez 20 appareils respiratoires. Mais c'est une honte. En tout cas, moi, j'ai invité le ministre de la... Je ne sais pas. Je ne sais pas comment je dirais. C'est simplement honteux et scandaleux. J'ai fait les calculs, moi, chez moi, à la maison. Et je suis revenu pour homologuer les calculs avec mes amis dans les rédactions, les émissions. Savez-vous combien coûte une ambulance ? Une ambulance médicalisée, s'il vous plaît. Combien ça coûte ? Je ne parle pas de voitures de secours. Oh, bah, je ne parle pas de voitures de secours. Je ne parle pas de voitures de secours. Je ne parle pas de cette voiture. Je parle d'une ambulance au sens propre. Ambulance médicalisée. Bon, bien, mon temps de vous écouter. Ça varie entre 23 000 et 50 000 dollars. Entre 23 000 et 50 000 dollars. Est-ce que, pourquoi imaginer 23 000 et 50 000 dollars ? Mesdames et messieurs, excusez-moi de vous le dire. Otali n'a cortège à président de la République. Otali n'a cortège à Premier ministre. Otali n'a cortège à... Il y a président de l'Assemblée nationale. Il y a président de l'Assemblée... Il y a Sénat. Otali n'a cortège n'a bango. N'est-ce que ministre, je peux vous garantir qu'il n'y a aucune voiture qui coûte moins de 50 000 dollars. Exact. Aucune voiture. On a suite. Il y a la dirigeante à Bissot et on a moins de 50 000 dollars. Mais ambulances où il y a 50 000 dollars de 23 000 à 50 000 dollars cette ambulance est en haute. Mais ces gens-là quand ils circulent est-ce qu'on est sérieux vraiment ? Sommes-nous vraiment sérieux ? Quelle est la priorité entre les cortèges somptueux et les hôpitaux ? Voyez-vous comment on est non seulement méchants mais inconscients ? Et ils pensent nous gérer et ils disent on va gérer le pays on va construire le pays. C'est comme ça que vous allez construire le pays ? Ah non ! Il ne faut pas qu'on se trompe à la fin. Combien de véhicules au gouvernement congolais et s'en va prendre un ministre pour la députée pour la ligne ? Combien de véhicules ? Ça ne coûte pas moins de 50 000 dollars ? C'est au-delà des 50 000 dollars ? Alors que 50 000 dollars c'est le prix d'une ambulance d'une ambulance médicalisée avec appareil respiratoire à l'intérieur. Est-ce que on est vraiment sérieux ? Donc le gouvernement congolais est incapable d'acheter 500 ambulances. Mesdames et messieurs vous savez le prix de 500 ambulances ? Ceux qui ont qu'on a 50 000 dollars le prix à 500 ambulances n'est-ce pas ? C'est ce qu'il y a ensemble. Nous avons un peu de 25 millions de dollars. Ça veut dire qu'avec 25 millions de dollars il y a 500 ambulances respiratoires. Il y a 25 millions de dollars. On n'en a pas. Pensez-vous que nous ne sommes pas en mesure qu'on sait qu'il y a 100 jours ? Quand on sait qu'il y a 15 millions de dollars est-ce qu'il y a 200 millions de dollars est-ce qu'il y a des humains ? On est vraiment des humains ? On est des hommes ? On a la tête encore en place ? 200 millions de dollars il s'est dilapidé ? Il y a des humains ? Non mais que Dieu nous pardonne tout simplement. 500 ambulances souvent ceux qui sont répartis dans la commune font à peu près 20 ambulances par commune. Ça veut dire que nous devons diviser 500 ambulances dans 24 communes dans la commune et nous devons une histoire de 20 ambulances dans la commune et dans un hôtel des villes. Est-ce que vous imaginez ce que ça fait ? Ça veut dire qu'on a réglé le problème. Alors dites-moi un peu dans la commune il y a 20 ambulances et il y a une maison de communalité et il y a une zone de santé où il y a à côté dans la commune donc on peut affecter comme ça. Est-ce que vous imaginez qu'il y a un hôpitaux où il y a l'État où il y a une commune zone de santé où il y a un dispensaire où il y a un nid tout ça. Il y a un petit qu'il y a un 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ou 3, 3, 3 il y a un hôpitaux mais on a réglé le problème on a réglé le problème mais le ministre dit non on a 4 excusez-moi pas 40 mais 4 pas 400 mais 4 mais qui se moquent à la fin ? 4 ambulances c'est ça et donc un hôpital un petit hôpital peut lui-même appeler et nous nous connaissons le plasma nous savons les pays qui vendent l'ambulance donc nous pouvons aller vers eux on peut aller les rencontrer et discuter avec eux afin qu'eux nous donnent le montant on peut prendre un crédit ça l'état n'a pas imaginé ça avec les 120 millions 130 millions de dollars vous foutez dans l'extérieur 25 millions vous avez une ambulance on ne serait pas dans cet état la Russie on a un hôpital ils ont une capacité d'accueil il y a 500 personnes capacité d'accueil il y a 500 personnes médicalisées bienfaits dans des conditions il y a ma lame pour le moment ma Covid ça veut dire ma paire respiratoire avec combien comme coût il y a le coût c'est 105 millions de dollars 105 millions de dollars dans ce 105 millions de dollars on prend la même chose voyez vous ce que ça fait est-ce que vous avez l'idée de combien on a désengorgé j'entends 20 appareils respiratoires mais il faut qu'on soit sérieux 20 appareils respiratoires ce qui vous a 100 cas donc ça dit 20 appareils respiratoires il y a un appareil respiratoire il y a le coût où il y a déjà ce que vous avez il y a 80 quelques parce que vous vous imaginez il y a 80 quelques ok prenons 80 quelques le cas de contaminé il y a 130 donc supposons que le cas de contaminé il y a des et qu'il y a gravé et qu'il y a des complications respiratoires donc on aura on aura perdu une trentaine de nos congolais bah on koufa n'a xixi bah on koufa n'a été en asie bah on koufa et nous on s'entend de regarder parce que nous n'avons pas la capacité de les accueillir tous quand la France les autres pays du monde vous disent nous avons 6000 personnes sous respiratoire il y a de quoi se poser des questions de ce que nous nous sommes en réalité on est en mesure de passer combien de personnes a respiratoire alors je fais des analyses et des recherches savez-vous combien coûte un appareil respiratoire je le dis hier il y a 700 euros de 700 euros à 1000 euros oui il y a des relativement ça part entre 13 000 et un peu du colo prenons 13 000 dollars pour une pièce mes frères 13 000 dollars pour une pièce ça là calcule il y a 13 000 dollars multiplique tout ça là par exemple que l'état l'a importé 1000 appareils 1000 appareils donc ça l'a fait 1000 appareils l'état aura payé 13 millions de dollars pour 1000 appareils mais dans ce cas l'état va aller plus loin l'état dit ok toujours 2000 ça veut dire on passera de 13 millions à 26 millions de dollars pour 2000 pièces 2000 pièces on a on a on a on a 26 millions de dollars ça dit 26 millions plus 25 millions il ça dit 51 millions ah ma crasse si mi-colo ça ne le coûte même pas j'étais calcule 26 millions plus 25 millions il ça dit 51 millions 51 millions de dollars on a 51 millions de dollars on peut le trouver mais on aura réussi à faire quoi on aura réussi à mettre l'appareil respiratoire dans l'hôpiteau commune dans l'hôpiteau commune ça dit combien ça dit 2000 divisé par 24 et ça dit 83 ça veut dire 83 appareils dans la commune ça dit que ça il ne faut pas calculer exact non mais ne fais pas de ma faute vous voyez vous voyez vous-même un peu vous voyez vous-même ça veut dire on peut réussir ce problème en ne dépensant pas beaucoup après respiratoire on a un bilan tout ça c'est un mois ensemble ça dit 51 millions de dollars 51 millions de dollars seulement bon dites moi un peu je vais savoir 51 millions de dollars et ça dit Congo on n'a pas 51 millions de dollars j'aime parler de Kinshasa parce que le cas le plus fort est d'Anakin le cas le plus fort est d'Anakin non soyons sérieux même un peu un petit moment soyons sérieux arrêtons de nous de nous ridiculiser la télévision arrêtons de nous ridiculiser parce que ça c'est les ridicules finalement c'est les ridicules vous avez présenté ma ambulance vous avez présenté ma voiture à ses coups nous nous parlons de K.O. ce qui mouta quoi il est dans la rue il y a où il se respire sous le thé il y a l'ambulance dans la rue respiratoire s'il n'y a pas d'oxygène à l'intérieur bravo à toutes ces personnes qui sont de bonne foi qui continuent à oeuvrer la logique il y a le sénateur qui a finalement offert des ambulances dans la riposte c'est une très bonne chose mais avançons maintenant allons-y nous nous posons la question sur gel sur il y a aujourd'hui parce que moi je vous donne des éléments il y a l'eau l'eau dans Toronto dans Canada une brasserie est là en train de construire en train de fabriquer gel en train de fabriquer gel dans Toronto dans Canada une brasserie avant ça il y a l'alcool oui mais à côté il y a gel à produire pourquoi il y a pas il y a on peut les imposer de le faire on peut les imposer ça c'est la gouvernance qui prévoit ça on dit messieurs bralima messieurs produisez nous par exemple par brasserie produisez 2000 tonnes il y a gel il y a gel 2000 tonnes il y a gel il y a produire 2000 tonnes il y a gel on va produire 2000 tonnes il y a gel on va produire 2000 2000 2000 2000 et on va ça nous aide à faire quoi ça nous aide à distribuer on va congolais non mais c'est possible de le faire si on veut vraiment le faire notre plus grand problème ce n'est pas la fatalité de cette maladie c'est notre préparation et notre précarité c'est la précarité du système qui va finalement favoriser la mort et la tebelie propagation et la hygiène c'est vrai propagation et la vie frère et la vie mais la population s'imprègne mais faiblesse il y a système médical qui va empêcher que la guérison et que la mort est belle aujourd'hui on a habité pourquoi tu es une église pharmakina aujourd'hui on pouvait être la solution au problème du Congo du monde même parce que nous avons la réserve la plus importante les gens sont NFI je ne sais plus mais en tout cas il y a son NFI ou son NFI quelque chose comme ça dans la France ma première client première client il y a pharmakina le premier client qui est le premier client qui est le premier client qui est le premier client et qui a le premier client en grande quantité Mais est-ce que vous ne voyez pas le lien ? Est-ce que vous ne voyez pas vraiment le lien ? Donc nous, nous pouvons nous investir de façon que tout comme un plus grand marché un plus grand marché est diversifié mais pour que ça marche, il faut finalement mettre en contribution nous, le problème est que la riposte est séquestrée entre Yabatou Mourouboué, Otoubénou Mourouboué non, la question la configuration d'Ebola est totalement différente de la configuration Yabiruso, il faudrait un débat entre les virologues, les infectiologues les épidémiologues, tout ça même les tradiparticiens si la chloroquine peut nous aider produisons ça sur place produisons ça sur place nous pouvons créer notre propre génie notre propre génie peut nous aider à créer notre propre solution ça dit non, vous savez pourquoi les gens s'embrouillent pour rien même quand on parle du confinement le confinement dont encore une fois M. Ngobila a parlé j'ai comme l'impression que M. Ngobila n'a pas encore la mesure jusqu'à la mesure quand on m'a hanté dans le lobby par exemple qu'il faut confiner Gombé il y a trois communes dans ma commune dans ma épicentre Kitambo Kinshasa dans Gombé bon, il faut qu'il y ait Gombé mais c'est très dangereux parce que Gombé ce n'est pas un quartier résidentiel c'est un quartier à Moussa un quartier professionnel ce n'est pas un quartier à M. Ngobé ce qui n'est pas un quartier à M. Ngobé c'est qu'il y a seulement 100 qui n'est pas un quartier à M. Ngobé 9000 c'est une entreprise dans la République démocratique du Congo voilà là où le ministre s'est trompé pardon, le ministre le gouverneur s'est trompé dans ma étude d'abord regardez Gombé il y a habité dans ma société il y a beaucoup plus d'hôtels que des gens résidences il y a tout un élément important qui a échappé dans ma tour ça veut dire on est à 10 mais personne n'est vit ici ça veut dire on vient et on rentre le bâtiment il y a plus de 15 bureaux donc il y a un bâtiment il y a plus de 200 mais aucune personne n'est vit ici tout il y a toujours et pour la plupart des cas on vit citer ma campagne Linguala pardon tout ça il y a peut-être 2% il y a plus d'hôtels donc on a la même chose les gens viennent pour travailler en ville et puis ils rentrent chez eux alors il y a toujours confiné Gombé prioritairement vous confinez qui et quoi vous confinez les entreprises ou vous confinez les hommes parce que si vous confinez les hommes je suis bien d'accord il y a des gens qui vivent à Gombé oui alors qu'est-ce que vous allez faire ou vous attendez les 14 jours il y a présomption il y a travail il y a incubation entrez dans leur maison faites les tests maison par maison nous quand on était petit nous sommes à la bisous bongos ils font le tour du pays ils font le tour de toutes les maisons. Donc, on peut faire la même chose. On peut faire la même chose pour aller tester tout le monde. On va dans la gombe. Et puis, après, il faut dire un truc. Vous n'avez pas fait des tests pour ça. Donc, il y a un problème. Il y a faille. Deuxième problématique. On va dans la gombe. Si on a un bon, non? On a un bon, on a un chauffeur, on a un metamissala, on a un camarade, on a un cousin, on a un pasteur. Alors, il y a un transport de l'épidémie. Les gens viennent, les gens rentrent. Vous, vous confinez gombe. Alors, ils ne vont plus venir. Mais s'ils ne vont plus venir, il faut que ce soit clair. Parce que vous n'avez pas énuméré ça. Vous énumérez les travailleurs. Vous n'avez pas une préparation, vous n'avez pas besoin de maîtrise. Vous ne dites rien sur la question. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le patron va confiner ensemble ou le patron va demander à ces gens-là et leurs chauffeurs de rester chez eux à la maison? Qu'est-ce qui va réellement se passer? Vous n'expliquez pas les cas. Vous laissez ça à l'appréciation des gens. C'est un danger. Deux. Pour le dire, il y a un lundi. Est-ce que vous pouvez me poliser un bon goût? Est-ce que vous pouvez me soutenir un bon goût? Est-ce que vous pouvez me veiller sur mesure un bon goût? Est-ce que vous pouvez me primer? Parce que si vous ne le faites pas, ne vous en faites pas, ils vont monnaier les entrées, ils vont monnaier les sorties. On connaît comment ça se passe dans le Congo. Ça veut dire, si moi j'ai une course à faire et qu'il y a un bon goût, je vais voir le monsieur et je dis, monsieur, parce que ces gens-là, ils ont la condition de mal amouté. Voilà pourquoi il faut travailler, pour que tout, on ne va pas comprendre la logique. Il y a un bon goût. On va comprendre que l'État est à l'État et tout ça. Et il y a une prime pour ça. Saint Thomas d'Aquin, il dit ceci. Le manque du minimum du bien-être empêche à l'homme de pratiquer la vertu. Si c'est rendu, ne demandez pas à quelqu'un qui a faim d'avoir la conscience, il n'en aura pas. Quand on a appauvri l'homme, quand il a faim, il ne réfléchit plus. Il regarde juste le bout de son nez et ne fait rien d'autre. Est-ce que vous avez mesuré le risque de votre entreprise et de votre gombe? Parce que votre gombe, votre petit, votre chèque et votre âme sont bellés. Les coulounais sont nombreux. Est-ce que vous avez imaginé les dangers dans lesquels votre entreprise est-ce que vous allez envoyer le policier veiller sur les entreprises? Parce que ça ne risque d'être pillé. Ça ne risque d'être saccagé. Pourquoi vous avez-vous dit qu'une entreprise a été vandalisée? Vous faites comment à ce moment-là? Vous voyez, quand on n'a pas pris toutes les mesures, place de commande à la question, il y a un gombe. Vous aurez pu confiner et Kitambo et Kinshasa parce que d'ailleurs la ville, les communes les plus dangereuses et la commune à Kitambo et la commune à Kinshasa. Parce qu'il y a une promiscuité terrible dans la commune. Promiscuité terrible dans la commune. Peut-être que vous n'avez pas la mesure de la chose. Promiscuité terrible dans la commune à Kinshasa dans la commune à Kitambo. Parce qu'on est dans la commune résidentielle, il y a moins de bureaux là-bas. Il y a plus d'habitations là-bas. Il y a moins de bureaux dans la commune à Kinshasa. Il y a plus d'habitations dans la commune à Kinshasa. Or, vous avez détecté l'épidémie dans la commune sur la Kundal evet et dans la Kinshasa. Mais vous confinez en premier, un lieu professionnel et vous laissez les lieux résidentiels. Ça va pas. Parce que dans la Kinshasa, il y a beaucoup de gens qui ont été confisés en touchant. Dans la ville. Dans la ville, les gens qui ont été confisent en touchant. Les gens qui ont été confisent en touchant, ont été confisent en touchant. Dans la communauté, ils ont été confisent en touchant. Dans la Kinshasa, ils ont été confisent en touchant. Et puis partout à travers le Kinshasa. S'il vous plaît, réfléchissons encore une fois. Réfléchissons s'il vous plaît. Le confinement total pour Kinshasa est déjà utopique. Vous ne réussirez pas si vous ne planifiez pas le terrain. Planifiez d'abord le terrain. Nous avons demandé à ce stade de martyr. On a demandé à ce pavillon, il y a un pavillon, il y a un pavillon, il y a un pavillon. On a demandé à ce pavillon, il y a un pavillon, il y a un pavillon, il y a un pavillon. Avec 51 millions de dollars, vous réussissez. On m'a dit que la Banque mondiale a 42 millions de dollars, s'il vous plaît. 42 millions de dollars, c'est-à-dire 47 millions de dollars, s'il vous plaît. Pessibino, calcule. 47 millions de dollars, on a, monsieur le président, exigé au gouvernement. On a donné les prix avec 26 millions. On a déjà 2 000 appareils respiratoires, s'il vous plaît, monsieur le président. N'est-ce que vous avez un pavillon, c'est-à-dire que la Banque mondiale a 42 millions de dollars, s'il vous plaît. Vous avez un pavillon à 500 millions de dollars, vous avez un pavillon à 200 millions de dollars, s'il vous plaît. Vous avez un pavillon à 200 millions de dollars, vous avez un pavillon à 2000 pièces respiratoires, parce qu'il y a un pavillon à des importants. Je prie que Dieu nous épargne cette épidémie. Je commence à avoir la stupeur, je commence à avoir peur. Et je prie que la peur me quitte, moi-même, personnellement. Je suis terrifié, je dois vous le dire, la vérité. Mais il ne faut pas qu'on laisse la peur nous affronter. Il ne faut pas qu'on laisse la peur, pardon, nous abattre. Continuons à être un peuple fort. Continuons à espérer. Continuons à combattre, à prendre des mesures, à rester à la maison si possible. Prenez soin de vous, c'est très important, mes frères. Prenez soin de vous. Dans la deuxième partie, je vais vous mettre en contact dans le tour et en bas. Nous avons un hôpital, après ça, sous la température. Nous avons un téléphone, ce sera une exclusivité. Dans la deuxième partie, suivez. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. Le boue congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Le boue congolais, unis par le sang, unis par le sang, unis par le sang. Le boue congolais, unis par le sang, unis par le sang. Nani